Et bien salut à tous les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Eurofishing Et aujourd'hui les amis on se retrouve donc comme je vous ai dit sur un jeu de pêche qui s'appelle Eurofishing Et aujourd'hui on va pêcher la carpe, le sciure et euh ouais donc pourquoi pas le sciure Donc c'est parti j'espère que vous allez bien moi ça va nickel Alors ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo en ce moment j'étais pas vraiment pour un peu de soucis un peu tout ça bref Euh un peu de truc perso euh j'avais pas vraiment envie de faire énormément de vidéos Bref passons au sujet de la vidéo j'espère que vous allez bien Comme je vous ai dit on est sur Eurofishing pour pêcher de la carpe et du sciure Donc déjà je vais juste vous montrer mon matériel Ah bon ça commence bien poisson j'allais vous montrer euh mon matériel donc alors Oh mouline ! Non ! Ouf c'est bon j'ai cru que j'avais pas de poisson Nickel euh je vais tout simplement essayer de prendre du fiche Là ça va être de la carpe je vois pas le sciure euh non pas de sciure pour l'instant D'ailleurs c'est un peu bizarre d'ailleurs qu'il y a pas de sciure en ce moment Il y a beaucoup plus de carpe donc je pêche beaucoup plus de carpe euh Et j'avais un autre compte où j'avais beaucoup plus de donc de choses dedans Beaucoup plus de moulinets beaucoup plus de tout ça Et franchement euh... Ah ! Notre cane qui part c'est la 3 qui part ok Donc on va attendre de prendre ce poisson pour prendre l'autre après J'espère que vous entendez bien ma voix et les beepers en même temps J'espère que ça va pas trop vous gêner euh pendant le gameplay En tout cas c'est pas grave Donc euh... Je vais faire 2-3 vidéos en fait sur Eurofishing Et j'ai aussi un autre jeu qui s'appelle Fishing Planet Donc c'est un jeu qui était gratuit sur le PS Plus Et euh franchement il est vraiment énorme Donc c'est pas un jeu comme ça en troisième personne mais plus un en première personne Alors on va prendre la 3 Ce qui est bien voilà comme je vous ai dit sur Eurofishing C'est en fait de poser les cannes euh... Déjà on peut les poser donc sur Fishing Planet Maintenant on peut les poser avant on pouvait plus Et euh... Surtout euh... Qu'on peut comme je vous ai dit Regardez j'ai posé ma... Mon poisson juste devant Et je peux reprendre la relève avec euh... De la cane 3 en fait qui vient de partir Donc il y a les 2 cannes vous regardez Vous pouvez voir que dans la 2 il y a un poisson Et que c'est bah le poisson qui attend en stand-by euh... Devant euh... Bah devant mes cannes en fait Donc voilà J'espère que l'un va pas partir en même temps Parce que du coup C'est pas grave hein Tant pis ça fera quand même euh... Des poissons de plus Donc non ça va elle est pas partie pour l'instant Donc voilà Pour l'instant Tranquilou tranquilou Un poisson dans la canne On va pas se plaindre Pour l'instant Euh... Je me suis fait aussi euh... Donc j'avais pris euh... Des autres hameçons C'était au tout début que j'avais créé ce compte J'avais pris d'autres hameçons Euh... Et du coup Et ben euh... Je m'étais fait défoncer Euh... Pour euh... En fait j'avais pêché Y'avait un gros je pense c'est un sciure ou une belle carpe Qui... Qui remontait Enfin bref En tout cas j'avais pas vraiment le matériel qu'il fallait Euh... Pour pouvoir euh... Le prendre en fait Et euh... Je me suis fait du coup euh... Le frein a visé que de... Donc de partir Le poisson partait machin Donc ok on commence avec une carpe de 6 kilos Donc du coup malheureusement l'autre poisson que je suis en train de vous parler Et ben j'ai pas pu l'avoir malheureusement parce qu'il a cassé J'avais pas le bon fil qu'il fallait Euh... C'était un truc qui partait au moins plus de 20 kilos Ou un truc vraiment euh... Vraiment hard En tout cas je suis un peu dégoûté de l'avoir perdu Mais bon voilà c'est pas grave Donc on va prendre la 2 RD Elle est juste là devant Et... Je sais pas ce que c'est Mais j'ai l'impression que c'est... C'est pas une brème ça non ? Ouais c'est ce que je disais Regardez les brèmes ça donne rien du tout Regardez 109 take points pour 4 kilos Alors 4 kilos je prends une carpe comme ça C'est au moins plus de 200 plus de 300 Vraiment euh... C'est un truc de fou Donc voilà euh... Donc euh... D'ailleurs je vais pas tarder à changer de canne d'ailleurs Euh... Là j'ai la canne à y... Et échoue en 2m4, en 2m71 Ah là 3 repart Allez c'est parti Encore un fiche Euh... Donc frein à 22 comme je fais d'habitude Ah bah c'est petit ça Ça on peut le brider tranquille C'est petit Et aussi j'ai un... Dans l'autre compte Vraiment j'avais créé en fait un autre compte Euh... Donc je vais vous expliquer un petit peu J'ai créé un autre compte en fait J'avais déjà créé un autre compte Où j'avais beaucoup plus Euh... J'avais de l'argent beaucoup dessus J'avais énormément de... Euh... J'avais de la bonne canne Du bon moulinet Euh... Vraiment tout pour pêcher le sciure J'avais... J'étais vraiment prêt pour le sciure Et quand je tapais je tapais du bon petit sciure Malheureusement ce compte je l'ai plus Donc c'est pas grave Euh... Pour pouvoir s'acheter en fait une nouvelle canne Et pourquoi pas un nouveau moulinet Pour que je puisse lancer loin Parce que j'ai le... En fait j'ai du bon fil Euh... Des bons hameçons Mais j'ai pas la canne ni le moulinet pour Euh... Donc je peux toujours pêcher avec hein Mais c'est vrai que je pourrais beaucoup plus Euh... Avoir Enfin... Plutôt gérer le poisson Euh... Gérer plus les gros poissons en fait que Ok ça c'est une belle carpe miroir Euh... Gérer les plus gros poissons Comme l'autre que j'ai perdu Bah voilà À cause du fil Des moulinets que j'avais pas Carpe miroir De 8 kilos Donc on a des 8 kilos 217 typés Donc take point Et 44 XP Un beau petit poisson En tout cas je kiffe jouer à ce jeu C'est un truc de fou C'est bien parce que des fois en fait Il y a beaucoup de boss les gars Avant que... Je vais ramener et relancer hein Euh... Donc dans mon ancien compte Comme je vous disais En fait je balançais Donc ici là bas au fond là Mais vu que je balançais loin C'était vraiment l'autre bout Et en fait Euh... Bah... Vous avez par exemple la deuxième La troisième qui est partie Vous ramenez les poissons Quand vous allez prendre la 1 On se dit attends la 1 est pas partie C'est quand même bizarre machin Vous prenez la 1 Et vous avez un fiche en fait dedans Euh... Vous verrez qu'en bas à gauche Qui a un petit euh... Donc le signe en fait que vous avez un poisson Le signe bleu là Espèce de point d'exclamation bleu Bah c'est que vous avez un poisson Donc je vais lancer la 2 par contre là bas Et la 3 à l'autre côté Bref à la base j'ai lancé la 3 là Et la 2 à l'autre côté Euh... Donc la 2 là Et la 3 Là les poissons sont juste là devant La 3 que je balance ici comme d'habitude Voilà voilà les gars J'espère que ce genre de gameplay vous plaît Ou le jeu vous plaît en tout cas Euh... Donc le jeu vaut un peu cher Forcément c'est un très très bon jeu Qui vaut 19€ Il s'appelle Eurofishing Cherchez sur le Playstation Store Vous allez bien le trouver Là 1 est un peu prénant C'est de l'acheter un peu plus lent si je peux C'est vrai que la maniabilité des cannes C'est pas comme dans Fishing Planet Donc dites moi si vous voulez que je vous fasse des gameplays aussi sur Fishing Planet Il n'y a aucun soucis ça faudra que je voie Pour pouvoir en faire Alors... Tac Nickel Là on est parfait Dans le gravier Bref c'est pas grave Ah ah une canne La 3ème qui part C'est parti Allez let's go Euh... Est-ce que c'est petit Est-ce que c'est gros Est-ce que ça me prend du feu Oui ou non 31 32 33 C'est pas mal Allez on y va Euh... Voilà Donc on va essayer de le gérer Tranquillement Je vous laisse apprécier le gameplay les gars Ça doit être une belle carpe aussi Alors... Je le ramène plutôt facilement Ok Alors... Ah... Non j'ai cru que j'ai entendu partir une canne En fait pas du tout Ah si je l'avais dit J'ai entendu partir une canne C'est la 2 Allez... La 2 qui part Euh... Donc ça aussi Ça doit être une belle carpe Je crois pas que c'est un sigure Déjà il l'aurait... Non Malheureusement pas de sigure pour l'instant Un peu dommage mais c'est pas grave Je vais baisser le frein pour éviter Euh... Donc... Allez prends la 2 Ah si c'est un sigure les gars Est-ce que je viens de prendre je crois bien Je crois que c'est un sigure parce que... J'ai vu devant Normalement c'est un sigure Donc pas celui-là que j'ai dans la canne Celui que j'avais dans l'autre canne Ça fait plaisir de prendre un petit sigure Ah ça va être vraiment petit pour l'instant C'est pas le meilleur meilleur Parce qu'en fait faut vraiment lancer loin Pour le sigure Et j'ai pas le mouliné qu'il faut en fait Donc j'ai des toutes premières cannes Toutes premières cannes Toutes premières moulinées Mince J'ai failli perdre le poisson Toutes premières cannes Toutes premières moulinées Donc si vous me dites pourquoi je fais Oh moi en fait je suis en train de brider le poisson Donc toi c'est vraiment tout petit C'est pour ça que je le bride autant Regardez ça C'est tout petit Je sais pas quoi La brème, tanche peut-être Vraiment une petite carte En tout cas Si c'est ça Parce que du coup là C'est pas le meilleur En tout cas j'espère que le gameplay Ah ah bah ici je vous ai dit C'est une brème regardez C'était tranquille J'espère que ça vous plaît Niveau gameplay, niveau qualité C'est pas top top Regardez ici Et 2 kilos pour 61 take point Ah c'est totalement pourri C'est vrai Bon La troisième regardez Vous pouvez voir que c'est un sciure Yes les gars regardez 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 comme il est le sciure Il attend Il est là il attend Donc on va le prendre Donc c'est un petit sciure Mais c'est toujours pas Toujours bien Allez un petit sciure On fait vraiment un petit run lui Alors voyons voir Un sciure Donc de 10 kilos Donc franchement 10 kilos C'est pas trop mal Ça rapporte énormément d'xp Donc 54 d'xp ça va Comparé au carpe que c'est 44 Là c'est 54 c'est 10 de plus 273 take point Donc ça fait vraiment plaisir Regardez moi ça Voilà Voilà un sciure Voilà voilà Ah ça fait plaisir De prendre un petit sciure Alors on va lancer les cannes Tac Nickel Nickel Bon les gars c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Donc moi je vous dis à la prochaine C'était Modscraft Allez ciao Ciao